Bonjour à tous, moi c'est Blanjean Jonathan, je suis architecte d'entreprise chez EDEA Luxembourg et aujourd'hui on va parler de système RFID. Alors c'est quoi un système RFID ? C'est un système composé de différents éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle un tag, un tag RFID. Et le principe du tag, c'est qu'il va porter en fait un identifiant. Et cet identifiant va permettre d'identifier quelque chose, un objet par exemple. Donc on va rattacher le tag, on va le coller, on va le fixer sur un objet. Une fois qu'on a équipé un objet quelconque d'un tag RFID, le second élément, c'est ce qu'on appelle un lecteur. C'est un petit appareil qui va émettre une onde radio vers le tag RFID. Cette onde radio va être réceptionnée par le tag qui va l'utiliser pour s'auto-alimenter et répondre au lecteur en lui communiquant l'ensemble de ses données, dans notre exemple son identifiant. Naturellement, la réponse de cette lecture va ensuite transiter vers un logiciel et ce logiciel est hosté sur une infrastructure et un réseau. Voilà un système RFID en quelques mots. Et donc il faut savoir que la technologie RFID, c'est quelque chose qui est apparue au début des années 2000. Mais il a fallu attendre une bonne quinzaine d'années pour que sa popularité explose, notamment grâce à l'utilisation de ces deux plus grands premiers utilisateurs qui ont été l'armée américaine et la chaîne de distribution Walmart. Et donc c'est à partir de 2013 qu'on voit vraiment une explosion du nombre de tags vendus dans le monde jusqu'à atteindre, pour par exemple l'année 2020, le nombre de plus de 42 milliards de tags vendus dans le monde. Alors si on fait le ratio, ça représente à peu près en moyenne 4 tags par habitant sur Terre. À quoi servent-ils ? Qu'est-ce que ça nous apporte comme service, comme plus-value pour nous ? Eh bien si vous vous posez ces questions, restez assis, on va continuer. Et donc on va un petit peu revoir en détail les deux éléments importants du système RFID, c'est-à-dire le tag et le lecteur. Je vais vous montrer des exemples de tags, on va parler un petit peu de leur particularité. Ensuite, je vous présenterai des usages courants de ces technologies, et on en verra quelques-unes insolites, et on parlera un peu des usages futurs. Dans les deux dernières parties, on va d'abord se mettre dans la peau d'un opérateur. Alors qu'est-ce que j'entends par opérateur ? Ça va être un industriel ou une société qui va mettre en place un système RFID pour profiter de ses bénéfices, et comme tout système a ses faiblesses, eh bien l'opérateur va devoir mettre en place des mesures pour mitiger les différents risques. Donc ça sera pour la partie de l'opérateur, on se mettra dans sa peau, et on terminera avec, cette fois-ci en se mettant dans notre peau à nous, c'est-à-dire simple utilisateur, personnes qui devront interagir avec les systèmes RFID. Et on verra un petit peu, qu'est-ce qu'on peut subir en fait comme risque, et qu'est-ce qu'on peut faire face à ces systèmes ? Alors, je commence tout de suite par vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble un tag RFID. Alors là, on en a un modèle sous la forme d'une étiquette, une étiquette autocollante qui peut être collée sur, par exemple, ma bouteille d'eau, et on va un petit peu analyser les éléments qui sont présents sur ce tag RFID. Vous avez à peu près au centre une petite pastille ronde. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la micropuce. Donc ça va représenter le processeur et la mémoire du tag RFID. C'est là où vont être stockées ses capacités en calcul, mais en même temps toutes les données qu'il va héberger. Et le reste du tag, ces énormes cercles qui entourent la puce, eh bien, c'est son antenne. C'est ce qui va permettre au tag de réceptionner une onde radio, de l'exploiter comme source d'énergie, d'alimenter sa micropuce et ensuite de répondre au lecteur. Alors là, je vous ai montré une version, un exemple de tag RFID sous forme d'autocollant. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous avez en haut, à gauche, bien sûr, des exemples de tags toujours en format autocollant. Ici, on a une version suppléée avec un code barre pour permettre à ce tag d'être exploitable dans d'autres systèmes. Vous avez ici des versions où le tag RFID apparaît sous forme de jetons, jetons contenus dans un jeton en plastique qui peuvent être combinés à n'importe quel point, mais notamment aussi apparaître sous la forme, bien par exemple, de cartes, cartes de crédit, cartes d'accès. En bas, à gauche, vous avez une version un peu plus évoluée d'un tag RFID. On le voit, on voit directement un circuit imprimé avec beaucoup plus de composants. On peut imaginer que ce tag a beaucoup plus de capacités de calcul, donc il peut faire beaucoup plus de choses complexes. Et les deux dernières visualisations des tags, ce sont des versions un petit peu plus insolites. On a une première version sous forme d'un clou qui peut être simplement plantée dans n'importe quel type de matériau, du bois, des murs, etc. Et la dernière version, cette forme de gélule, il faut savoir que cette gélule a la taille d'un grain de riz et son but n'est pas d'être consommée par un être humain, mais implémentée sous la peau. Donc c'est notamment ce type de tag RFID qu'on utilise sur certains humains et notamment sur nos animaux domestiques, pour les pucés. Alors, au niveau mondial, on a quand même une classification des tags RFID. Et cette classification se fait sur base de cinq niveaux, numérotés de 1 à 5. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les tags basiques. Alors, un tag basique, c'est un tag sur lequel on ne sait lire qu'une seule donnée. Et cette donnée, c'est son identifiant. Alors, la particularité d'un tag basique, c'est que son identifiant est au format EPC, pour Enterprise Purchase Code. Et c'est un identifiant, je vous ai juste retenir, c'est un identifiant au niveau mondial, puisque l'EPC, en fait, c'est une combinaison des identifiants de la société qui a produit l'objet en quel le tag fait référence en termes d'identifiant. On retrouve aussi des informations sur le pays destination pour la vente, etc. La combinaison, en fait, de tous ces éléments, plus un petit peu d'aléatoires, fait qu'on a un identifiant unique à l'échelle mondiale. Donc, ça, vraiment, pour un tag, c'est vraiment les tags les plus basiques, juste une fonctionnalité, voilà, c'est une sorte d'étiquette numérique, en fait, d'étiquette 2.0, si on veut un petit peu les comparer. Au niveau 2, c'est ce qu'on appelle, en fait, des tags passifs. Alors, leur particularité, c'est qu'eux, ils ont un espace mémoire, 65 kilo-octets, ça peut sembler peu et beaucoup à la fois, mais l'avantage, en fait, des tags de classe de niveau 2, eh bien, c'est qu'on peut manipuler les données qu'ils transportent, on peut écrire et lire les données, les faire évoluer au fil du temps. À partir du niveau 2, la grosse évolution, c'est que les tags vont embarquer eux-mêmes une source d'énergie. Donc, au niveau 3, eh bien, cette source d'énergie, elle aura la forme, par exemple, d'une pile, d'une petite pile qui sera rattachée. Et, naturellement, la capacité en mémoire évolue. On a beaucoup plus d'espace de stockage. Au niveau 4, eh bien, on a une particularité, c'est-à-dire que le tag est en capacité d'initier, lui, le contact avec un lecteur. Donc, ce n'est pas le lecteur qui initie d'abord, c'est le tag qui est en capacité de le faire. Un exemple de tag de niveau 4 que vous utilisez au quotidien, ce sont vos clés de voiture. Votre voiture est un lecteur, alors, vos clés sont un tag de niveau 4. Et le cinquième niveau, alors là, on est dans des usages beaucoup plus complexes, avec des tags qui sont capables de discuter entre eux. Et donc, on peut imaginer d'avoir une constellation de tags qui s'échangent de l'information et qui, ensuite, sont consultables à partir d'un lecteur. Ces trois derniers niveaux, c'est ce qu'on appelle, en fait, les tags actifs, en comparaison aux actifs. Cette notion actif-passif, c'est est-ce que le tag a sa propre source d'énergie. Au niveau des coûts, pour les deux premiers niveaux, on va se retrouver aux alentours de quelques cents à maximum 1 euro, 1,50 euro. Et par contre, pour tout ce qui est tag actif, le fait qu'il y a une batterie embarquée, il y a beaucoup plus de puissance de calcul, beaucoup plus d'espace mémoire. Là, on est sur des fourchettes à entre 5 et 20 euros, en moyenne. Maintenant, cette classification permet juste de catégoriser le tag en fonction de sa puissance de calcul et sa capacité mémoire. Mais il y a un autre paramètre qui rentre en jeu. Et ce paramètre, en fait, c'est la fréquence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fréquence ? C'est la fréquence d'ondes radio sur lesquelles le tag est capable d'émettre et de recevoir des interrogations. Donc, au niveau des fréquences radio, on a trois grandes familles. On a les basses fréquences, on a les hautes fréquences et les ultra-hautes fréquences. Je vous mets ici, en titre indicatif, à quoi ça correspond. On va y revenir juste après. Mais on va plutôt se concentrer sur « Tiens, ok, je peux choisir une famille de fréquences différentes pour mon tag, mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça implique ? » Eh bien, le premier paramètre que ça va impliquer, ce sera la portée du tag. Ce qu'on entend par portée, c'est la distance maximale entre le tag et le lecteur. Et naturellement, pour les basses fréquences, par exemple, les 125 kHz, les 134 kHz, c'est la norme NFC. Ça permet de lire le contenu d'attaque sur une distance d'à peu près 1 cm. C'est ce qu'il utilisait notamment sur vos cartes de crédit, sur votre téléphone. Et quand on va dans les hautes fréquences, là, on commence à parler un petit peu plus de, anciennement, l'infrarouge ou les premières normes de Bluetooth. Là, on va sur une portée d'un mètre. Et pour les hautes fréquences, les ultra-hautes fréquences, pardon, eh bien là, on est sur des normes qui sont directement liées au Bluetooth de version 2.0. Mais ensuite, après, si vous regardez les trois dernières fréquences en gigahertz, peut-être que ça vous dit quelque chose parce qu'en fait, ce sont les fréquences de vos routeurs Wi-Fi. Donc, votre Wi-Fi que vous avez en domestique à la maison, ce sont des fréquences qui sont aussi supportées par un RFID et ça permet notamment d'atteindre des portées jusqu'à 200 mètres. Mais le choix d'une fréquence, d'une famille de fréquences, on va dire, ça n'a pas d'impact que sur la portée. Ça a aussi des avantages et des désavantages. Alors, au niveau de tout ce qui est famille moyenne et basse fréquence, on a une très grande résistance aux interférences. Alors, qu'est-ce qu'on entend par interférence ? Eh bien, si vous avez une onde basse fréquence, elle a une très grande capacité à passer au travers de matériaux, à passer au travers de piliers en béton, de bois. Elle n'est pas très peu impactée par la présence de l'eau. Mais le revers de la médaille, bien sûr, il y a un des désavantages, c'est que si jamais vous êtes dans des fréquences basses, eh bien, vous avez un débit, donc une capacité d'échange d'informations qui est lente et en plus, vous êtes sujet aux collisions. Alors, c'est quoi la différence entre les interférences et les collisions ? La collision, eh bien, au moment où vous avez deux ondes basse fréquence qui sont émises, eh bien, elles vont, à un moment donné, se rencontrer et s'interchoquer. C'est à ce moment-là où il y a une collision au niveau des ondes, ce qui va amener, en fait, un brouillage du signal. Donc, pour le lecteur, si à un moment donné, au même moment, deux tags basse fréquence répondent en même temps, simultané, pour le lecteur, ça va être impossible de comprendre puisque les deux réponses sont arrivées en même temps. C'est comme si deux personnes parlaient en même temps et on n'arrive pas, en fait, à comprendre qu'est-ce qui est raconté par l'un ou l'autre. Ça, c'est la collision. Et donc, on est obligé de mettre en place une sorte de règle, de petite gouvernance au niveau des tags en disant quand il y en a un qui parle, les autres se taisent parce que s'il n'y a pas, des collisions. Et donc, on voit la basse fréquence, les basses fréquences, c'est une portée réduite, un débit faible et en plus, le fait qu'il y a des collisions, ça aussi, ça ralentit le réseau. Si vous devez interroger plusieurs tags, il faut prendre son temps. À l'inverse, les hautes fréquences, elles ont un débit beaucoup, beaucoup plus rapide avec les normes 10 GHz. Vous le voyez à la maison, vous imaginez déjà les débits que vous avez à plus de 20 mégasecondes. Voilà, on en est à ces échelles-là. Malheureusement, au niveau des désavantages, ce sont des ondes, des ultra-hautes fréquences qui sont beaucoup plus sujettes aux interférences. Donc, vous le voyez chez vous, un gros mur en pierre, une paroi, etc., ça altère la capacité de votre réseau Wi-Fi. Donc ça, voilà en fait ce qui caractérise un tag RFID. Alors ici, pour l'illustration, je vous ai mis en fait des exemples de à quoi ça ressemble en fait un lecteur. Les deux premiers en fait sont des lecteurs basse fréquence. Celui tout à gauche, c'est notamment des lecteurs que vous avez déjà rencontrés, notamment pour accéder à des bâtiments, à vos chambres d'hôtel, etc. Ce sont des lecteurs basse fréquence où vous devez coller votre badge accès contre pour pouvoir lire le contenu et que le système vous autorise à rentrer. Celui du milieu est une version en fait portative, mais aussi à courte portée puisque basée sur des basses fréquences. Et la dernière version, en fait, c'est tout simplement un modem Wi-Fi comme vous en avez à la maison et qui lui, est plutôt pour les ultra-hautes fréquences. Alors, au niveau des utilisations, comme j'en ai un petit peu parlé en introduction, un des grands pionniers de l'utilisation des systèmes RFID, ça a été la chaîne de magasins Walmart aux Etats-Unis. Et donc, naturellement, on retrouve une exploitation de la technologie RFID dans la vente et dans le commerce, la gestion d'inventaire. Alors, vous imaginez, vous êtes gérant d'un magasin, vous avez votre surface commerciale et à côté, votre entrepôt, et vous équipez l'ensemble de vos marchandises avec des tags RFID. Et ensuite, vous quadriez votre magasin avec des lecteurs. Comme ça, vous êtes en capacité, en temps réel, de connaître votre inventaire. Et on peut même encore aller plus loin. Si jamais vous placez intelligemment vos lecteurs, par exemple, sous une forme de triangle, eh bien, grâce à la triangularisation, vous êtes capable de géolocaliser dans l'espace de votre magasin l'emplacement d'un tag. Ça apporte énormément d'avantages. Imaginons, une fois que vous avez achalandé votre magasin comme vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder la configuration. C'est-à-dire, aider à la gestion du magasin, permettant notamment, eh bien, de détecter qu'un rayon est en manque d'approvisionnement, ou par exemple, aussi détecter qu'un client a déplacé un produit dans un autre rayon. Ça vous permet, en fait, de réagir et de garder votre magasin achalandé de manière propre. Un des gros avantages aussi de ces technologies, c'est l'aspect inventaire. Vous êtes au courant en temps réel de la gestion de vos stocks, de ce qui rentre et ce qui sort. Il suffit d'intelligemment placer vos lecteurs. Pourquoi pas sur une porte d'entrée et une porte de sortie ? Comme ça, automatiquement, votre système sait ce qui rentre et ce qui sort de votre inventaire. aussi un des gros usages de la technologie RFID, c'est bien sûr pour l'aspect sécurité. On va remplacer les antivols classiques par des tags RFID. On place un lecteur à la sortie du magasin, proche de la sortie du magasin, et tout acte qui passe par là va déclencher l'alarme. Le gros avantage par rapport aux antivols classiques, c'est que le système RFID sera même capable de vous dire quel objet précisément est sorti du magasin. Avec un antivol classique, il fallait fouiller la personne et donc avoir besoin de la police. Un autre grand usage assez répandu dans les surfaces commerciales, c'est l'aspect caisse automatisée. Si vous avez été récemment dans des grandes surfaces, notamment par exemple Decathlon en Belgique, les caisses automatisées chez Decathlon, vous avez une sorte de panier avec un lecteur incorporé dedans, vous placez vos achats dedans et automatiquement, ceux-ci sont prêts à être débités de votre compte. Donc ça, je vous ai résumé les grands usages dans l'aspect commerce. Un autre secteur, et ça tombe bien, on est dans un casino aussi, ce sont les casinos qui utilisent aussi les tags RFID pour tout ce qui est jetons. Donc en fait, l'ensemble des jetons sont placés des tags RFID. Ça permet aux casinos de connaître en temps réel comme un inventaire le nombre de jetons en circulation dans l'espace du casino et de détecter par exemple le fait qu'un client sort avec des tokens, avec des jetons du casino et les désactiver. Comme ça, ça évite les vols, les reproductions, l'introduction de jetons de casino falsifiés par exemple. Un autre usage, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est contrôle d'accès. Donc, premier exemple, l'exemple, vous allez à l'hôtel, votre chambre d'hôtel, vous avez un lecteur sur la poignée et vous devez présenter votre badge à l'hôtel. C'est le même fonctionnement dans votre agent, chez vos clients, etc. et un autre exemple de contrôle d'accès, c'est notamment sur les autoroutes au niveau des payages. Quand vous utilisez les payages, vous passez par les bandes de payages automatisées, le petit appareil que vous avez sur votre tableau de bord, c'est un tag et refidé, tout simplement. Ici, il y a un usage orienté publicité qui n'est pas présent encore en Europe. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus aux Etats-Unis. Et donc là, vous avez le caddie de supermarché qui est équipé d'un lecteur ainsi qu'une tablette et le fait que l'action qu'un client prenne quelque chose et le place dans le caddie déclenche en fait l'affichage de publicité ciblée. Donc, on va directement notifier le client en disant « Ah, tu as pris une bouteille d'eau, n'oublie pas notre promotion de plus une gratuite » ou par exemple, basé sur le contenu du caddie, il va lui proposer des produits associés, etc. Alors, c'est déjà un usage un peu plus décrié. Pourquoi ? Parce que c'est de la publicité assez intrusive et ça joue aussi beaucoup sur certains biais, notamment les achats compulsifs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vu d'un bon oeil en Europe. D'autres usages, notamment le secteur du transport et la logistique similaires aux espaces commerciaux. Eh bien, vous imaginez très bien que pour un espace dans la logistique, c'est génial de pouvoir instantanément connaître le contenu d'une remorque d'un camion, le contenu d'un conteneur, le contenu d'une palette par exemple. Donc, on voit directement les avantages pour la logistique. On retrouve aussi l'usage des technologies RFID dans tout ce qui est enregistrement et contrôle d'accès des véhicules. Donc, le fait que vous puissiez accéder ou pas à un site protégé est basé sur des tags RFID qui sont présents sur votre véhicule et notamment un petit usage un petit peu plus insolite qu'on retrouve aux Etats-Unis. Vous avez à des intersections, c'est l'illustration que vous avez là en haut, on retrouve à des intersections des lecteurs RFID qui sont connectés au réseau de feu rouge et qui sont en capacité de détecter l'arrivée de véhicules prioritaires, la police, les ambulances, des véhicules diplomatiques et automatiquement de faire passer les feux au vert. Voilà un autre usage. On retrouve aussi notamment en Belgique dans les transports publics avec la carte Mobib qui est présente sur le réseau bruxellois. On a aussi de plus en plus d'utilisation des systèmes RFID au niveau des infrastructures. Alors ça consiste en quoi ? On va prendre un tag et on va l'associer à un petit capteur d'humidité ou de température et ensuite on va le couler dans un mur en béton. L'avantage avec le tag, c'est comme il sera auto-alimenté grâce à l'onde radio d'un lecteur, on pourra jusqu'à la fin de vie du bâtiment pouvoir interroger le tag sur le taux d'humidité du mur. C'est aussi utilisé notamment pour tout ce qui est structure souterraine où par exemple sur un tuyau d'évacuation d'égout ou de gaz on va pouvoir coller des tags sous forme d'étiquette et à partir du sol sans devoir ouvrir la route on sera en capacité de savoir que tels et tels objets sont présents sous le sol. On retrouve aussi pas encore en Europe mais aux Etats-Unis l'utilisation de tags RFID dans les passeports. Donc le passeport américain il y a la version le contenu papier du passeport mais en même temps il y a un tag RFID qui est présent dans le passeport qui contient l'ensemble des données ça permet au préposé de consulter le contenu de manière numérique du passeport sans devoir l'ouvrir ça ajoute aussi une couche de sécurité et un dernier usage classique qui est assez récent on parle ici des derniers jeux aux olympiques c'est l'utilisation des tags RFID dans tout ce qui est compétition sportive donc le principe c'est qu'on va accrocher aux chaussettes ou aux chaussures des coureurs un tag RFID et on va placer un lecteur juste à la ligne d'arrivée le premier tag qui sera lu sera le gagnant. Alors pour des usages un petit peu plus insolites naturellement on va retrouver la NASA qui utilise les tags RFID pour gérer l'ensemble des équipements des astronautes donc l'astronaute part en mission avec des chaussettes sa brosse à dents et du matériel et bien l'ensemble de cet équipement va être tagué avec des tags RFID ça permet à la NASA au moment de l'embarquement d'être sûr et certain que tout est dans le sac mais en même temps aussi c'est un gros avantage pour le retour de l'astronaute je ne sais pas si vous avez regardé un peu la taille de la station internationale c'est pas très grand il ne faudrait pas qu'ils oublient tous des affaires et des effets personnels là-haut parce que c'est un peu difficile d'aller les récupérer un autre usage qui est de plus en plus présent c'est qu'on retrouve encore dans le sport notamment des clubs de golf qui équipent leurs balles avec des tags RFID ça permet de les retrouver plus facilement en cas de perte de savoir si ça vaut le coup d'envoyer un plongeur dans le lac chercher les balles on le retrouve aussi dans des équipements beaucoup dans le sport américain où ici dans l'illustration vous avez un placeron de rugbyman sur lequel on a placé des tags avec des capteurs d'accélération et de décélération qui seront utilisés pour afficher des statistiques sur le sport sur l'action en cours dire voilà à quelle vitesse court le joueur quelle était la puissance en newton du choc lors d'une mêlée on retrouve aussi des usages de plus en plus communs dans ce qu'on appelle en fait les fermes automatisées donc les animaux sont pucés avec des tags RFID et donc à un moment donné on peut automatiser la ferme et l'exemple courant imaginons voilà je fais un élevage de vache et bien j'ai mon mangeoire qui est automatisé et qui va être pouvoir être certain en fait de distribuer de la nourriture en quantité contrôlée aux animaux le fait que j'ai la vache A qui va se présenter si elle a déjà mangé elle n'aura pas droit de nouveau à manger etc etc et dernier usage qui est en cours de recherche et développement c'est au niveau du contrôle des armes à feu donc l'idée le concept c'est de placer dans les paumes de chaque main et bien un tag RFID sous forme de petites gélules les petites grineries on place ça dans les paumes et on met un lecteur sur l'arme à feu comme ça ça garantit qu'au moment où vous pressez la détente de l'arme à feu et bien le système avant de percuter la munition et bien le système va vérifier que le porteur est bien légitime le but derrière c'est vraiment de contrôler de lier une identité à une arme d'empêcher quelqu'un d'utiliser cette arme de manière illicite et notamment aussi de prémunir par exemple des policiers qui se font désarmer et tués par leur propre arme et alors bien sûr pour le futur ça nous promet beaucoup de choses parce qu'en fait derrière les systèmes RFID enfin devant vous en fait généralement on vous présente les RFID dans ce qu'on appelle l'internet des objets donc en fait tous ces objets connectés tous ces nouveaux services qui apparaissent du jour au lendemain tous ces objets qui avant n'étaient pas connectés à internet n'étaient pas connectés à des applicatifs et bien en fait derrière c'est à chaque fois la technologie RFID et donc si on reprend un petit peu les chiffres on voit que pour 2020 on est quand même sur plus de 40 milliards de taxes vendues sur l'année 2020 on a un marché de plusieurs trillions de dollars mais le gros argument qui fait que cette technologie est de plus en plus mise en place par des opérateurs c'est son haut retour sur investissement le fait que la mise en place d'un système RFID rapporte directement très rapidement des économies à l'entreprise on est sur l'ordre de l'idée de moins d'un an ce qui est assez rapide dans les investissements surtout dans le domaine industriel et donc ça tombe bien qu'on parle des opérateurs parce que maintenant on va se mettre dans leur pot on va se poser la question tiens ok aujourd'hui on va équiper ici par exemple les VoxDays avec des systèmes RFID pour proposer des services à vous les visiteurs aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va devoir prendre en compte et bien tout d'abord on va un petit peu s'intéresser aux menaces qui on va dire peuvent porter atteinte aux différents éléments du système RFID le premier élément naturellement c'est le tag puisque ce tag en fait je peux l'attaquer de manière physique ou de manière logique si par exemple j'ai un tag autocollant collé sur ma bouteille d'eau physiquement je peux l'arracher comme un code barre je peux l'altérer je peux aussi faire des attaques logiques dans un système je peux essayer par exemple de cloner le tag l'identifiant le tag qui est présent sur ma bouteille d'eau pour falsifier celui-ci donc ça c'est des exemples d'attaques physiques ou logiques ensuite un des autres risques c'est de modifier les données du tag donc un exemple vous faites vos courses dans le supermarché tout équipé tout est géré avec un système RFID et bien vous allez placer 5 télévisions dans votre caddie et vous allez modifier l'identifiant des télévisions pour les faire passer pour une bouteille d'eau à ce moment là ça va vous coûter bien moins cher ça voilà ça c'est des risques des capacités des choses qui sont possibles avec les tag RFID et notamment il y a aussi deux attaques qu'on appelle les attaques par rejeu et les attaques par relais de type relais je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne en prenant l'exemple de la voiture vous êtes tous venus quasiment aujourd'hui en voiture donc vous avez ici dans vos poches vos clés de voiture et votre voiture est sur le parking et moi par exemple moi je suis venu à pied et ils annoncent l'orage ce soir donc j'aimerais bien ne pas être mouillé et donc j'ai deux actions possibles mettre en place une attaque par rejeu qu'est-ce qu'on entend par attaque par deux jeux d'abord en fait je vais aller me déplacer près de votre véhicule et votre véhicule c'est un lecteur donc je vais le forcer à déclencher une interrogation donc il va en fait émettre son signal qui normalement est reçu par vos clés et vos clés vont répondre à la voiture en disant je suis les clés je suis les clés de la voiture ouvre-toi donc moi je vais aller près de votre voiture et je vais enregistrer ce signal d'interrogation et ensuite subtilement j'ai mon complice là-bas derrière il vient près de vous et il rejoue en fait cette interrogation près de vos clés et naturellement vos clés vont répondre vont répondre avec la réponse à ce moment-là j'enregistre cette réponse et je n'ai plus qu'à aller près de votre véhicule rejouer cette réponse et la voiture se déverrouille alors naturellement les attaques par rejeu c'était quelque chose qui était possible au début de la technologie les premiers constructeurs qui ont mis ça en place et notamment avec les clés sans contact ils se sont mordus les doigts et alors très rapidement on a rendu ces messages d'interrogation et de réponse on leur a mis en fait une durée de vie très très courte de moins d'une seconde et donc vous le voyez bien je ne suis pas très sportif donc en moins d'une seconde courir jusqu'à votre voiture revenir à vos clés et retourner à la voiture c'est pas possible et c'est là en fait où la deuxième attaque entre en jeu c'est ce qu'on appelle l'attaque par relais et donc le principe qu'est-ce que je vais faire je vais créer en fait un canal de communication entre vous qui êtes ici qui est ici dans cette salle près de vos clés et votre voiture qui est sur le parking et donc je vais par exemple via un réseau filière ou un réseau sans fil et bien créer une connexion qui va me permettre en fait de faire transiter instantanément l'interrogation de votre voiture vers vos clés et refaire transiter vers votre voiture la réponse de vos clés voilà c'est le principe d'une attaque relais et ça actuellement c'est toujours une faille du système le fait que je crée une connexion pour la voiture en fait les clés sont à proximité ça permet toujours de déverrouiller le système donc faites attention à vos clés et ensuite un autre aspect qui est à prendre en compte c'est le fait que le tag est un élément du système qui peut sortir du système une fois que j'ai acheté cette bouteille d'eau avec un tag je sors du magasin je sors du système et donc je peux avec tout le confort chez moi dans mon environnement contrôlé essayer d'attaquer le système de craquer en fait la sécurité du tag RFID et ça vous ne pouvez pas me l'empêcher puisqu'une fois que j'ai acquis un tag il est sorti du système j'en fais ce que je veux naturellement on peut aussi penser à attaquer les lecteurs alors le principe à ce moment là c'est qu'on va essayer de les saturer soit en venant on va flouder le système avec un tag qui va envoyer on va essayer de saturer en termes de messages échangés le système ça va être un peu une approche mais une autre attaque aussi qu'on peut faire c'est sur l'élément qui se trouve derrière le lecteur c'est tout ce qui est les logiciels qui sont derrière et donc le but par exemple ça va être d'altérer un tag le contenu des données d'un tag pour par exemple faire de l'ingestion de code comme ça les données qui seront un petit peu modifiées et qui vont générer un comportement non prévu au niveau de l'applicatif vont transiter par le lecteur et le dernier type d'attaque c'est notamment par exemple essayer d'envoyer tellement de requêtes vers le système qu'on va faire cracher le logiciel parce que le logiciel n'est pas prévu pour accepter autant de requêtes en même temps alors qu'est-ce que peut faire l'opérateur par rapport à ça déjà un des premiers principes c'est de mettre en place de la détection de clones parce qu'un système comme on dit RFID identification par radiofréquence le principe c'est de n'avoir en permanence qu'un seul identifiant unique et donc dès que vous détectez des duplicatas c'est qu'il y a un problème ensuite une très bonne pratique c'est le chiffrement on va mettre en place des canaux sécurisés pour empêcher par exemple que je puisse lire les données en clair du tag de ma bouteille d'eau que je puisse un peu comprendre la logique faire de la rétro-ingénierie on va crypter ces données et ensuite bah naturellement il faut de la veille de la veille sur la maintenance informatique que ce soit au niveau du software que ce soit sur les mises à jour des différentes technologies des tags ou des lecteurs donc là on est vraiment sur à peu près la même maintenance d'autres systèmes informatiques un autre gros risque pour l'opérateur c'est ce qu'on va appeler en fait l'espionnage industriel donc là ici dans le schéma que je vous présente et bien on imagine c'est un entrepôt une chaîne de production et on a mis en place toute la technologie tous les objets tous les pièces sont étiquetés avec des tags vérifidés et c'est génial pour l'opérateur puisque lui ça lui permet de faire son inventaire de manière instantanée de retrouver où sont ses pièces dans l'espace mais ça veut dire que quelqu'un qui est à l'extérieur un attaquant peut potentiellement venir avec une antenne enfin venir avec un lecteur excusez-moi et interroger essayer de récupérer de l'information à l'intérieur de l'entrepôt donc par exemple ce sera de récupérer des informations sur le stock sur l'inventaire de son concurrent de connaître en fait ses productions en cours mais encore potentiellement de scanner le contenu des arrivées des départs de son concurrent et de potentiellement grâce au code EPC qui identifie je veux dire par exemple si on prend cet écran il a un code EPC qui détermine que c'est un écran de la marque Samsung de tel modèle donc à un moment donné je sais obtenir de l'information grâce au code EPC sur le contenu du camion et donc si j'ai envie par exemple de voler des objets industriels ou choses comme ça c'est super pratique pour le vol puisque je peux être sûr et certain que l'objet que je convoite est présent dans le transport alors naturellement l'opérateur à ce moment là on lui conseillera de prendre des tags beaucoup plus intelligents qui seront en capacité de détecter qu'ils soient interrogés par un lecteur légitime et pas le lecteur d'un attaquant on recommande encore une fois le chiffrement qui est vraiment l'élément clé d'un système RFID sécurisé et aussi il y aura un choix à faire sur les fréquences supportées par les tags l'idée en fait c'est de limiter la portée des tags il n'est pas nécessaire peut-être que l'ensemble des tags RFID qui sont présents dans cet entrepôt puisse être interrogés sur une portée de 100 mètres c'est des questions à se poser mais ça permet en fait de limiter ce genre de risque et la dernière chose c'est par exemple de mettre des protections physiques le principe en fait va être d'isoler l'entrepôt par rapport aux ondes venant de l'extérieur pour empêcher un attaquant de sonder en fait le contenu alors maintenant ici on va faire le même exercice en se passant dans notre pot à nous c'est à dire nous qui allons interagir avec un système RFID et on va se rendre compte en fait que pour l'utilisateur on l'a vu ici tout de suite les avantages pour les opérateurs c'est très très intéressant ça fait gagner beaucoup de temps énormément de productivité ça fait gagner de l'argent et donc on a une multiplication des systèmes RFID qui gravitent autour de l'utilisateur et qu'est-ce que ça amène ? ça amène en fait qu'on a des systèmes qui collectent ou génèrent de la data de la donnée à partir des comportements de l'utilisateur et donc aujourd'hui dans cet internet des objets on retrouve naturellement et bien des appareils de tous les jours comme vos montres connectées vos smartphones on retrouve aussi maintenant de plus en plus de connexions et bien dans votre maison dans votre voiture c'est aussi lié à vos déplacements le fait que vous utilisez des outils quand vous vous baladez comme des GPS etc le fait que notamment aussi au niveau de votre santé la technologie RFID est aussi utilisée on parle par exemple de pacemaker connecté par exemple on va le voir encore après tout cet aspect préférence de consommation sur base de vos achats de vos comportements et aussi une très mauvaise pratique qui est réalisée en fait par les opérateurs c'est d'utiliser votre identité comme identifiant plutôt que de l'abstraire tout simplement on va directement réutiliser quelque chose qui est unique d'un point de vue national plutôt que de simplement en fait utiliser un identifiant local à l'opérateur on va directement réutiliser et donc la somme en fait de tous ces éléments font que le profilage alors le profilage c'est quelque chose qui est déjà fait depuis des années par d'autres technologies vous avez déjà entendu parler des scandales sur Facebook etc avec des sociétés comme Cambridge Analytic mais il faut comprendre qu'avec des technologies comme la technologie RFID on a une facilité à collecter encore plus de données et de manière beaucoup plus précise alors en tant qu'utilisateur qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça je peux désactiver les tags alors oui mais je ne sais pas si vous avez regardé mais par exemple votre badge d'accès pour rentrer au bureau ou dans une chambre d'hôtel vous n'avez pas un bouton allumer et éteindre donc c'est généralement binaire soit vous acceptez d'utiliser le tag pour profiter d'un service soit vous ne l'utilisez pas du tout puisque le désactiver consiste à le détruire alors ce que l'utilisateur peut faire c'est mettre en place des protections physiques on voit de plus en plus dans le commerce la vente de portefeuilles avec des compartiments protégés par rapport aux ondes extérieures mais ensuite le reste l'utilisateur ne sait rien faire puisque ça devient de nouveau dépendant de l'implémentation qui est faite par l'opérateur avec des aspects comme le chiffrement et la limitation des portées des tags ça c'est quelque chose que l'utilisateur ne contrôle pas un autre exemple et je vais l'illustrer dans le contexte d'un supermarché et c'est quelque chose qu'on peut faire actuellement sans la technologie mais qui commande beaucoup plus d'efforts c'est tout ce qui est en fait observation du comportement à des fins de publicité ou de marketing et donc imaginons ici dans ce contexte là on a un supermarché et ce supermarché c'est un supermarché avec la technologie RFID l'ensemble des marchandises est tagué et il y a des lecteurs partout parce que ça profite à l'opérateur ça profite au magasin pour sa gestion et donc la première chose qu'on peut faire il faut vous imaginer que dès que vous rentrez dans le magasin le premier objet que vous saisissez le système est capable de le tracer et donc à ce moment là vous mettez quelque chose dans votre panier ou votre caddie et au niveau du magasin on peut suivre vos déplacements on peut voir en fait le parcours que vous faites dans le magasin et plus tard à un moment donné ces informations sur vos déplacements sur votre comportement à l'intérieur du magasin et bien on pourra potentiellement les lier à votre identité lorsque par exemple en caisse vous allez sortir votre carte de crédit ou votre carte de fidélité qui est liée à votre identité donc ça c'est vraiment un exemple d'usage qui est tout à fait possible alors ça pouvait se faire déjà actuellement je le précise il suffisait par exemple d'utiliser des caméras de surveillance mais ça demandait vraiment un effort humain conséquent c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire massivement là on peut le faire facilement un autre inventaire un autre aspect de cette analyse de comportement c'est plutôt lié par rapport à vos connexions le fait que vous rentrez avec quelqu'un le système va pouvoir à un moment donné se rendre compte en fait que vous gravitez autour des mêmes tags des mêmes identifiants et donc de générer en fait dynamiquement des relations le fait par exemple que vous rentrez en famille avec vos enfants dans un supermarché naturellement au départ tout le monde s'éparpille les parents vont faire les courses alimentaires les enfants vont par exemple dans les rayons livres, jouets et jeux vidéo mais à un moment donné vous allez vous rassembler autour d'un nuage de tags et ensuite il va avoir une identification qui va se faire par exemple au niveau du paiement donc ça on va dire c'est des choses qui sont faisables actuellement via observation mais c'est quelque chose qu'on fait de manière limitée pourquoi ? parce que c'est très consommateur au niveau temps mais la technologie RFID permet de le faire de manière totalement automatisée et de collecter une masse de données alors quand on est utilisateur qu'est-ce qu'on peut faire à part ne pas aller faire du shopping malheureusement ça va être un peu compliqué mais une des premières choses et c'est de nouveau ça dépend en fait de l'opérateur c'est que l'opérateur vous notifie vous informe en fait en vous disant ben voilà attention j'utilise des puces RFID et potentiellement j'en fais quelque chose ça ne vous dira pas quoi mais au moins vous serez informé et un autre aspect qu'on peut vraiment vous conseiller c'est de ne pas prendre avec vous des tags qui viennent d'autres systèmes dont vous ne connaissez pas en fait l'implémentation vous ne le saurez jamais à moins que vous interrogez techniquement l'opérateur sur la qualité de son implémentation mais l'idée c'est par exemple ne vous baladez pas avec vos cartes de fidélité d'un magasin concurrent dans un autre magasin et donc on se rend compte que la technologie RFID elle offre énormément d'avantages aux opérateurs mais ça amène par rapport aux services apportés je veux dire la caisse automatique ça vous fait gagner un peu de temps mais finalement ça ne diminue pas le prix de votre panier donc on se rend compte en fait que pour tous les avantages apportés à l'opérateur et bien on a beaucoup de désavantages pour l'utilisateur donc on pourrait se poser la question ben voilà moi je suis citoyen en Europe est-ce que il y a des régulations qui permettent de me protéger de protéger ma vie privée on va faire un peu l'état des lieux et bien au niveau de l'Europe on a une incitation donc je précise incitation ce n'est pas une obligation on a une incitation auprès des opérateurs pour informer les clients sur la présence d'un système RFID via ce logo que vous avez là à droite et je pense que pour la majorité d'entre vous c'est la première fois que vous voyez ce logo aujourd'hui ensuite deux autres initiatives qui ont été faites par les institutions européennes c'est la publication d'un guide à destination des utilisateurs c'est le RFID NU qui est juste en fait un guide de vulgarisation j'en ai dit beaucoup plus aujourd'hui et le deuxième guide c'est un recueil de bons conseils à destination des opérateurs sur comment sécuriser maintenant ce sont juste des recommandations il n'y a pas d'obligation il y avait un espoir pour la technologie RFID avec la dernière mise à jour d'une directive sur les équipements radio la directive RED et bien ça a été statué assez rapidement ils ont considéré que les tags passifs ce qui représente en fait 90-95% du marché du tag RFID ne sont pas concernés par cette directive donc en fait c'est open bar pour les opérateurs on peut se poser aussi la question au niveau mondial est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a une réglementation malheureusement cette réglementation elle incite je précise toujours elle incite elle n'oblige pas les opérateurs donc en fait les points de vente à désactiver le tag lors de l'achat et sans coût supplémentaire sont quand même sympas maintenant les études montrent que en moyenne à peine la moitié des taxes sont réellement désactivées pour avoir testé des points de vente utilisant la technologie RFID en Belgique et au Luxembourg à chaque fois moi j'ai vérifié en fait l'état des tags RFID ils étaient toujours actifs et donc on pourrait se dire mais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça qu'est-ce qu'on pourrait vous donner en fait comme dernier conseil par rapport à cette situation et bien ça semble basique mais soyez un peu vigilant observez un petit peu comment le système fonctionne posez-vous des questions si jamais vous avez une caisse automatisée et le fait de placer vos objets dans une boîte automatiquement fait qu'ils sont prêts à être débités de votre compte ça veut dire que derrière il y a en fait des échanges avec des ondes radio donc potentiellement la technologie existe ensuite et bien n'oubliez pas d'enlever les tags après achat faites bien le tour de vos étiquettes et débarrassez-vous de ces tags-là et ensuite le meilleur conseil qu'on peut donner c'est essayer de vous promener avec le moins de tags possible sur vous donc laissez vos cartes fidélité qui ont des puces RFID dont vous ne connaissez pas l'implémentation ni la qualité de la sécurité laissez-les chez vous sauf si jamais vous allez dans le magasin en question ça évitera un concurrent d'exploiter des données que vous avez données à un autre magasin et donc on se rend compte que l'engouement des opérateurs pour la technologie RFID ne va pas s'arrêter puisque à un moment donné cette technologie la RFID et ce qui son argument de vente qui est en fait cet aspect de l'internet des objets connectés c'est quelque chose en fait qui va devenir déjà par rapport à son à son retour sur l'investissement très rapide est vraiment quelque chose de très intéressant mais à cause de la dynamique des marchés et bien l'opérateur est vraiment de plus en plus incité à mettre en place cette technologie pour pouvoir garder le cap par rapport à la concurrence ce qui va faire en fait que l'utilisateur va se retrouver de plus en plus englobé dans une constellation de tags qui vont l'entourer et pour lesquels en fait il n'aura pas peut-être nécessairement la connaissance de leur existence mais en tout cas jamais la connaissance de leur qualité de leur implémentation est-ce qu'il y a de la sécurité en place etc et la situation d'un point de vue des régulations c'est qu'il n'y a pas encore de régulation en place de travaux qui sont en cours pour imposer des bonnes pratiques d'implémentation aux opérateurs ce qui fait que potentiellement ce qu'aujourd'hui on nous vend comme le futur c'est-à-dire l'internet des objets connectés le célèbre IoT et bien potentiellement va peut-être simplement se transformer en un univers un internet des objets non sécurisés c'est la fin de ma présentation merci à tous pour votre temps applaudissements 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 Sous-titrage FR ?